et c'est ça aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avant que la vidéo commence j'ai quelques petits trucs à vous dire j'ai publié une vidéo dimanche donc que vous pouvez voir en cliquant en haut à droite sur justement france romanique mais il y a eu autre chose quoi il y a eu autre chose j'ai un truc mémoire oui donc voilà et je devais vous dire autre chose à propos du problème là de droit d'auteur et tout ça c'était plus bien maintenant normalement toutes mes vidéos seraient à l'heure mais sur celle là il y aura pas beaucoup de montage comme ça après plus de temps je la tourne plus tard et je vais avoir beaucoup de temps de montage faut que je me dépêche à les tourner parce que en ce moment j'ai les cours j'ai le brevet à réviser tout ça donc je me dépêche franchement à tourner à monter mes vidéos même si c'est pas des très très bons montages je m'en excuse voilà une intro d'une minute non c'est vrai que je n'ai même pas si une intro d'une minute je crois ensuite voici tous les résultats de l'euro qui a eu avant je vous les affiche là tous les résultats je m'en souviens plus trop mais je vais remettre en montage les résultats des premiers matchs donc dans france romani suisse albanie puis tous les autres et les classements des groupes a b a b c d enfin je verrai là ça va être a b c d quoi les classements des groupes a b c d avant ce match après la première journée quoi vous avez vu bon ben on est parti pour la vidéo belgique c'est le roi de l'insèvres les images sont pas très bonnes qu'elle dit la première action pour les italiens je vous dis tout de suite je me souviens plus du tout du match donc j'ai essayé de commenter ça comme je peux mais je veux pas me souviens je me souviens même plus du score oh la frappe de l'eau on s'est repoussé par bouffonne le gardien italien revoilà la frappe de loin encore une occasion belge encore une frappe de loin où ça passe à côté ça c'est quoi une action italienne je sais pas ça part bien ça part très bien ça part très bien pour l'italie la frappe ouais encore une action à eux le but but de je mettre remontage je sais pas du tout à dehors jeu la passe de loin et le but puis l'image est floue j'ai essayé de mettre l'image un peu plus nette non je comprends c'est des images qui sont floues ah oui donc au fait j'ai peut-être pas montrer toutes les actions comme j'ai eu un problème de droit d'auteur sur un match je sais pas si je vais reflouter du coup je verrai suivant les actions que les femmes autorisent ou pas la parade du gardien belge et les italiens qui gagnent bien zéro donc pour l'instant où ça passe à côté et là on est de l'autre côté avec une action belge toujours un zéro pour l'italien la frappe à côté oui il y a eu quelques actions je connais pas les joueurs enfin je connais pas tous les joueurs je vais couper certaines actions elle va pas être très très longue je pense une vidéo parce qu'il y a eu quelques actions après c'est toutes les mêmes donc celle-là parmi bon j'ai à la mettre non je vais voir le centre oh 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 deux interceptions ah c'est en deuxième mi-temps maintenant c'est le belge qui de ce côté là oh le lobe oh la la oh la replay regardez oh la pas de chance pour l'attaquant et on voit la frappe qui passe c'est juste à côté c'est un patin partout je crois oh je sais plus on voit les italiens qui veulent mettre la deuxième pour se mettre à l'abri mais c'est en rushant la tête ou but non ou la frappe complètement dévissée et corner pour la belgique l'arbitre ne siffle rien on est toujours sur la même action non ou au dessus c'était toujours la même action la belgique aura eu plein d'actions dans ce match qui mérite peut-être d'égaliser je pense la retourner loupé le dégagement finalement une action italienne et là ça va être 2-0 on ou le gardien qui l'assemblent bien là encore une action but là ouais 2-0 ça fait 2 à 2 2-0 donc pour l'italie suite à ce but qu'on revoit courtois qui n'aurait peut-être pas dû sortir je sais pas est-ce que la reprise et c'est dedans et ça c'est fini à 2-0 d'accord bon bah c'est oui donc le classement quand même après cette le classement voilà je sais plus trop exactement il ya eu un autre match je crois que c'était entre la suède et l'irlande du nord si je me trompe pas non tu as des l'irlande tout court bon c'est la fin de cette vidéo de cette deuxième vidéo souvenir et je vous dis alors non je vous dis bah là le 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 prochain match il va s'afficher en bas dans quelques secondes donc ne regardez plus vous voulez savoir qu'est ce que c'est le prochain match ou quand c'est regarder l'écran sinon ne regardez plus l'écran à partir de maintenant voilà donc en bas je vous affiche le 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 prochain match et quand ce sera et tout ça et voilà je l'ai enlevé pour ceux qui qui vous qui voulaient pas regarder pourquoi se faire spoil le match s'il n'y a plus des matchs tout ça donc en tout cas rendez vous pour ce match là dans quel peut-être quelques heures quelques jours quelques semaines enfin peut-être pas quelques semaines mais bon c'est la fin de cette vidéo la voiture qui passe quand c'est mon outre quand c'est ma fin donc je vais la refaire et c'est la fin de cette vidéo et je vous dis salut à tous bye